Thomas Soto était d'humeur taquine mardi 14 mars dans Télématin. Un état d'esprit souriant et piquant qui ne ceste pas dirigé contre son invité, l'actrice Alexandra Lamy venu présenter le film La Chambre des Merveilles, mais contre Philippe Collignon, le chroniqueur jardin de l'émission. Il faut dire que ce dernier avait décidé de faire plaisir à l'actrice présente en plateau. Vous êtes un peu faillot aujourd'hui, puisque vous avez choisi de parler d'un lieu qu'Alexandra adore, annonce ainsi Thomas Soto pour lancer la chronique de Philippe Collignon. Et le chroniqueur jardin de Télématin avait en effet visé juste, il avait choisi de présenter la célèbre bambousse Redendus dans les Cévennes. Un lieu proche de là où a grandi Alexandra Lamy. Et où elle y a de bons souvenirs ? Oh oui, s'exclame Alexandra Lamy, visiblement heureuse que ce lieu soit mis à l'honneur. D'abord de bons souvenirs d'enfance, parce qu'avec mes parents, nous y allions souvent. Si est-il magnifique ! Le feuillotage du chroniqueur semble donc avoir fait son petit effet. Anna Cabana, Thomas Soto Ces journalistes tombaient sous le charme d'une personnalité politique et Alexandra Lamy, ce lieu cher à son cœur d'autant quoi Alexandra Lamy n'a pas que des souvenirs d'enfance à la bambouserée d'Endus. Elle y a également récemment travaillé. J'ai tourné là-bas, il n'y a pas longtemps, un film en tant que réalisatrice. Le lieu est magnifique, précise-t-elle ainsi sur le plateau de Télématin. Ce film dont parle Alexandra Lamy et qui est le premier qu'elle réalise, si est-il touché, sorti en 2022 et adapté de la bande dessinée de Quentin Zution. Un film dans lequel Alexandra Lamy a notamment mis en scène sa fille, Chloé Jouanet. Un magnifique film d'ailleurs, il faut le voir, ajoute Philippe Collignon, visiblement bien décidé à continuer de jouer le faillot. Reprenant le fil de sa chronique, le chroniqueur Jardin de Télématin décrit ensuite la bambousse Red Endus comme une chambre des merveilles. Des mots bien choisis, puisqu'il s'agit du titre du nouveau film d'Alexandra Lamy. L'actrice avait bien fait de venir. Crédit photo, capture d'écran France 2. they're partent musclé. Crédit photo, capture d'écran France 2. L'agresse doit marcher en France mars il m'est passé la campagneux d' проект surme en France Northe. Sous-titrage ST' 501